bienvenue dans le farfar encore une nouvelle édition spéciale avec mon binôme anaconda recevez votre âme serviteur Serge Defalé que je suis alors dans ce numéro nous recevons quelqu'un de très particulier dans ces choses parce que c'est quelqu'un déjà qui suit la toile déjà dérange tout le monde parce que de par ses rondeurs de par ses formes elle est beaucoup appréciée beaucoup critiqué beaucoup en parle et il ya beaucoup vraiment beaucoup de choses autour de sa personne et quand elle fait ses sorties sur les réseaux sociaux j'ai l'impression qu'elle peut faire trembler toute la toile alors dames et messieurs très chers téléspectateurs du farfar les abonnés recevez 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 et d'oxy yao alors bonjour et d'oxy yao bonjour Serge super plaisir de te retrouver sur ce plateau le plaisir partagé et surtout tu es très belle en blonde alors à l'aconda nous recevons et d'oxy yao alors tu sais que c'est toujours un plaisir pour nous de recevoir les dames et même quand on a récemment matinement mais des faits mais mettent en genoux pour voir comment tu vas ça va bien grâce à dieu bon il ya des personnes qui ne le savent pas mais je pense qu'à la base de la carrière commence en tant que masseuse c'était des massages érotiques mais c'était des massages simples parce qu'il ya tous les dons érotiques tu sais c'est que ça veut dire ou bien on n'a qu'à on n'a qu'à bien en plus il a commencé à m'attaquer déjà non c'est pas une attaque et demande comment tu massais non c'est pas bon à la base je suis esthéticienne diplômée d'état je les c'est ap en esthétique donc je me suis spécialisé aussi un massage et mémé et mes massages ne sont pas érotiques mais te clients tu les massages à domicile non pas moment oui je les massages à n'ont pas fait de proposition du massage érotique ça ça existe forcément mais moi la majorité des gens que je m'assais c'était des des blancs donc je peux pas dire qu'ils ne sont pas trop sexe mais ils connaissent l'importance du massage au fait c'est dit le bien de tri ça parce que c'est que le bien du matin du massage mais par contre les noirs et les libanais et quand ils appellent ils vont t'appeler pour que tu viennes les marseillons et puis te font des propositions à si je si tu viens tu vois mais fait toujours toujours ils vont de la plus du massage que tout autre chose maintenant ça l'esthéticienne d'accepter ou de ne pas accepter et moi quand c'est comme ça je décline sinon le blanc qu'on appelle c'est pour le massage mais tu nous est oxy au jour d'aujourd'hui quelle activité tu fais tu continue le massage ou à part ça bon je sais que tu fais un peu de musique mais au delà de ça dis nous un peu j'ai arrêté les massages j'ai arrêté depuis que j'ai commencé à être célèbre j'ai arrêté parce que comme à célébrité à débuter je commence à voyager dont je n'avais plus le temps pour m'occuper de mes deux mecs pas les massages qui vont voyager c'est la célébrité plutôt qui te fait voyager en ce moment à d'accord mais qu'est ce que tu appelles le passeport sur ton corps parce que je sais qu'il y a une partie de ton corps que tu appelles le passeport c'est lequel ce sont mes fesses wow wow ce sont mes femmes qui m'ont dit célèbres donc c'est ça le passeport c'est ça et donc si tu sais que tu as beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux même trop c'est la jalouse ou mais c'est parce que tu fais les vilaines choses ça au début je ne comprenais pas pourquoi j'étais beaucoup critiqué mais après j'ai compris parce que quand j'ai commencé quand j'ai commencé à parler de moi au fait ce que les gens n'aimaient pas du tout c'est la manière de m'habiller parce que j'aime être très sexy franchement j'aime être très sexy les gens de tous les travagantes à la limite oui oui donc c'est ce que les gens n'apprécient pas et non moi j'ai dénoncé cela les filles minces les fils veltes ont le droit de porter des marocains voit la plage mais moi aussi je porte ça les gens ne l'acceptaient pas je me suis dit aussi c'est pas les gens qui vont me dire ce que je dois faire donc c'est ce qui a créé des polémiques tu penses que c'est pas ça les dérange trop si je suis trop en forme puis c'est moi je suis tout en sexe si je dois la plage ou à la piscine ça dit on se met comment c'est que si vous avez un maillot vous c'est ça donc c'est comme ça que ça commence et les polémiques les polémiques les polémiques les polémiques ta carrière musicale qui permet de gagner ta vie avec en train de ville bien sûr bien sûr tu fais des spectacles je fais des spectacles je fais des tournées un peu partout mais depuis le coronavirus là ça a baissé mais là j'ai beaucoup de propositions j'ai beaucoup de parlant des tournées j'ai pas mal de prix en afrique mais la cour du vote a pas donné des prix d'accord tu vois qu'on n'est pas ta valeur ou bien ton pays télégue chaque chose en son temps peut-être un jour j'aurai mon mon trophée un jour je ne désespère mais donc si tu te considères comme une femme battante je peux pas dire que je me considère comme une femme battante mais quand même je me bats ok tu te bats bon parce que de plus en plus aux jours aujourd'hui on entend beaucoup parler des femmes battantes donc je le demande pour voir est ce que tu te considères tu te mets au même rang que ce genre de femmes les femmes battantes je peux le dire en quelque sorte à ton avis c'est pas mais c'est battu et qui passait toujours non elles sont battantes parce que c'est des brouilles et font telle sorte de pouvoir subvenir à leurs propres besoins sont sont tenus sans tendre la main forcément énorme mais d'aucun disent que c'est de la position que je suis voilée qu'est ce que toi c'est ce que les gens ont dit mais ça n'a rien à voir avec la réalité mais la femme qui a envie de se procéder que l'argent c'est possible c'est tout sinon ça n'a rien à voir ça t'arrive de mentir souvent à tout le monde moi mon doigt mentir pour des bonnes causes mais sinon je ne mens pas comme ça c'est tout le monde moi je comprends pas tout le monde m'a une demande si ça lui arrive de mentir souvent c'est ce que je dis quand c'est nécessaire sinon quand c'est nécessaire non je ne mens pas beaucoup tu mens un peu sûrement un peu ça la couleur noire c'est une couleur qui te va très bien et d'octimane j'aime bien quand je te vois en noir mais tes caleçons tu mets en noir aussi bien sûr tu mets les caleçons noirs c'est la couleur préférée en caleçon non les gens me préfèrent plus en blanc j'ai j'ai toutes les couleurs que ce soit en habillement que ce soit en dessous non ce qui préfère en blanc là c'est des gens qui enlèvent tout ou pas attendre tu dis quoi c'est arrivé d'en faire des dessous tu exagères mais ta couleur préférée en dessous caleçon c'est quoi je porte le noir je porte le blanc je porte le rouge je porte toutes les couleurs et ceux qui voient ça et préfèrent quelle couleur concrètement il n'y a pas beaucoup de personnes qui voient ça c'est une seule personne qui voit ça le caleçon tu mets là c'est string ou mais c'est des bâches ou mais c'est c'est des rats des fesses donc vous m'avez invité à se profiter de me parler de mon palais non pas forcément m'a fait d'étaler c'est quitté ou dans dans ça c'est de savoir quelle couleur quel modèle des calaisons tu vois ce genre de questions désolé une personne publique non 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 c'est pas ça c'est mais je suis dit non plus qu'est ce sont tes liens et tes rapports un peu avec les autres filles du milieu que tu fréquentes et tout ça comment ça se passe les autres filles des showbiz ouais du showbiz d'une en général le mieux que tu fréquentes quoi ou d'un showbiz je ne fréquente aucune artiste d'accord et c'est dû à quoi là j'ai beaucoup de jalousie dans les tu y en a voir rien à voir je préfère que chacun reste dans son coin comme ça il ya plus de respect quand tu fréquentes trop une personne après vous vous manquez des gestes je ne supporte pas le manque de respect donc je préfère rester dans mon coin quand on se rencontre on se voit on se salue c'est mieux ça et d'oxy yao dérange le verre 21 millions très souvent on te voit en taxi qui est souvent été déposé par des gens c'est la modestie ou toi même les voitures sont pas là je suis pas venu en taxi on m'a déposé pour qu'on m'a déposé parce que ma voiture a une panne laquelle des voitures m'arrange une de mes rangs je reviens voilà c'est quelle série des rangs tu as j'ai pas envie de dire et d'oxy yao dis nous ta relation avec grampé on a vu sur la toile que vous avez annoncé à grand pompe un mariage tout le monde attendait même j'étais là j'ai dit mais c'est quand le mariage et d'oxy yao grampé et tout d'un coup silence radio on te voit de moins en moins avec grampé qu'est ce qui se passe c'est le divorce avant le mariage je ne sais pas qu'on se voit de moins en moins on était ensemble j'étais en guinée en décembre je rentre en janvier et même il est encore du vol il est parti ça ne fait pas deux semaines nous sommes toujours ensemble mais pour le mariage a été reporté à une date ultérieure parce que nos parrains ont demandé d'attendre parce que ça sera un incroyable mariage toute la terre en terre va en parler bon on a vu aussi récemment que tu as dit que ta relation avec grampé c'était le mariage d'abord avant le sexe non ça c'est lui qui l'a dit c'est lui qui l'a dit c'est lui qui l'a dit c'était prêt au sexe avant le mariage oui il n'y a pas de soucis pour moi il n'y a pas de soucis pour moi donc grampé plus parce que c'est un homme qui veut très peu donc on dit qu'après le mariage après le mariage donc pendant tous ces temps tu es resté avec grampé c'était uniquement des flottes s'embrasser il n'y a pas eu des rapports sexuels pas encore c'est une mise en scène non c'est pas parce qu'on n'a pas encore couché ensemble que soit vous l'a dit qu'on ne s'aime pas ou que c'est une mise en scène non mais pendant tout le temps avec grampé tu n'as pas eu des envies du sexe c'est pas que j'ai pas eu des envies c'est un être humain ça m'arrive mais je sais me contenir je sais résister tu l'as déjà trompé une fois non pas du tout jamais jamais non je vais le tromper c'est fréquenté les femmes qui a dit c'est les hommes qui trompent tout le temps nous les femmes on peut s'abstenir pendant même cinq ans ah bon même cinq ans oui on peut s'abstenir entre nous on est surpris en ce moment je voulais savoir même comment si vraiment tu prenais ton pied sexuellement avec grampé physiquement ou pas il fait franchement je voulais savoir mais comme tu nous fais savoir que vous n'avez jamais couché ensemble vous vous contentez de vous embrasser c'est ça exactement il s'est même nus tu t'es même nus vous embrassez c'est ça c'est que si on s'embrasse on flirte on n'est pas encore passé à l'acte ça peut bien au moment opportun on le fera mais c'est pas pourquoi ça vous intéresse non parce que l'on voit que les personnes disent qu'ils sont ensemble vous voulez savoir si ces personnes a poussé ensemble vous abuser comme non c'est lui qui a dit bon tu as dit bon j'ai entendu récemment que c'était le sexe était après le mariage donc on voulait savoir un peu comment vous arrivez à vous contenu jusque là c'est très important je suis sur la démarche devenu homme pour l'instant je suis encore fils récemment tu as failli aller au mais avec cela boba raba est appliqué ton mec ou mais c'était quelque chose de plus profond que on sait pas cela c'est une artiste ivoirienne mais nous ne sont pas amis à la base à la base nous ne sont pas amis mais chacun le numéro de ça je peux dire de l'un de l'autre donc j'avais rendez-vous à ivatv ici et j'étais à deux minutes de là et puis je reçois un message de des choses là qui me dit que je moi j'ai mis du temps que depuis 13h on m'attend je lui dis non roland m'a appelé à midi j'ai dit que j'allais disponible à à 15 heures d'accord donc s'il ya quelque chose voit avec des patrons et a commencé à m'envoyer d'autres notes vocales qui ne m'ont pas plus il s'est arrivé j'étais très énervé j'appelais roland pour qu'on lui parle et elle est sort au lieu de calmer le jeu elle vient m'a m'a affronté donc pas son comportement la démontré qu'elle ne m'a jamais porté dans son coeur si elle a quelque chose contre moi je ne je ne le sais pas mais si on ne nous avait pas arrêté je pense qu'on allait très mal se c'est laissé on allait se battre parce que le manque de respect je ne je ne le supporte pas tu me manques de rester je ne suis pas contente je me plains et tu viens m'affronter non je pense que elle là le jour se voit on risque de se battre parce que le manque de rester je ne je ne supporte pas je pense pas que ça va se répéter mais à te voir tu n'es pas une femme à scandale tu es très non je n'ai pas fait de scandale mais tu m'envoies mais ça je n'aime pas oui c'est de fauvoir avec tes responsables et des responsables continue de m'envoyer des des messages j'ai appelé du roland parle lui quand même tu étais là elle est sorti moi jean moi moi je vais lui faire quoi non comment ça c'est insultant après se battre les gens nous ont attrapé c'est rare d'y voir c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup de pas son travail et elle a réussi à me faire sortir de mes gants je ne pouvais jamais imaginer que moi je pouvais m'énerver autant après je me suis remise encore dit ah on peut m'énerver comme ça je peux me mettre en colère comme ça mais d'oxy parlons de de colère parlons de bagarre on t'a vu une fois sur les réseaux sociaux depuis paris en cent et pour une cause que où tu as eu de sérieux problèmes avec un commodeur du spectacle par la suite il ya eu des plaintes qui ont été portées à paris et tout où on en est aujourd'hui ce dossier là aujourd'hui je peux dire que j'ai laissé tomber c'est une page noire de ma vie dont je n'ai plus envie de moi c'est pas qu'on a trouvé un terrain d'entente puisque j'ai pris un avocat pour poursuivre l'affaire j'ai payé même des millions mais je n'ai aucun retour il m'a dit que j'ai gagné le procès mais il n'envoie pas le papier aussi qui prouve que j'ai vraiment gagné le plaignant aussi fait croire que lui aussi la gagnée donc l'affaire les bizarre donc les gens m'ont conseillé de laisser tomber même le plaignant il a contacté des personnes ici à bidjan pour que je laisse tomber plus moi mais je suis fatigué j'ai trop dépensé oui si c'est financièrement les dépenses et puis mentalement c'est fatigué c'est d'accès tu as tu as beaucoup de qualités très joli et c'est que tu as pas mal de propositions tu as des propositions de la beauté la sainte qualité oui c'est pas toutes les femmes qui sont belles on t'a dit à contacter pour tenir un film pour nous mais mon rêve je peux jamais fait qu'est ce que soit le cachet que que soit le cachet j'aime l'argent mais j'ai des limites des pyjama c'était cela j'ai maintenant je parle de mon corps j'aime je vais mettre en section en maillot de bain tout ça me dire nul tourner un film pour nous jamais c'est une profession c'est un boulot je ne sais pas mais moi franchement j'avais milliard de vos moments j'aime l'argent mais l'argent pour pas mon coeur tu aimes l'argent mais l'argent pour pas qu'est ce que tu es prêt à faire pour de l'argent je suis que c'est une population tu n'es pas prêt à tout pour de l'argent en toute sincérité même le nombre de l'enjeu vente de l'écouté ne fait pas pour nous tu es une vraie femme ivoirienne mais ça t'arrive de gérer visite quand même ça c'est rien oui je suis trop ferme moi je suis trop carré de ma tête je sais pas si c'est parce que j'ai été j'ai eu c'est parce que j'ai été servant de dieu mais je suis trop carré dans la tête je ne peux pas je ne peux pas me vendre je ne peux pas me vendre en toute sincérité je ne peux pas je n'ai jamais géré visite je n'ai jamais fait ça je n'ai jamais fait cela monsieur soit quelqu'un c'est que je l'aime si je sois quelqu'un c'est que je viens de poser beaucoup d'argent bien il y avait un coup je vais jamais accepter donc je n'ai jamais sorti un nom pour intérêt jamais de la vie jamais de la sur l'argent on a proposé il avait un coup de refuser t'aqué t'aimes pas il peut pas pousser toi c'est ça aussi c'est un défaut non c'est pas un défaut mais c'est un défaut c'est bien d'apprendre à connaître les gens moi je ne pouvais pas imaginer que toi et de ce qui n'a jamais géré visite je n'ai jamais fait ça de ma vie je n'ai jamais fait ça de ma vie ça va dire même si un homme à l'argent qui vient vers moi même si je sois avec cette personne c'est que je l'aime c'est que j'ai des sentiments pour lui pas parce qu'il m'a donné l'argent c'est désolé conseil tu donnes aux jeunes filles qui est busy c'est pas une bonne chose mais les jeunes filles m'écrivent beaucoup elles sont dans mon inbox parce que il y a eu un moment je voyageais beaucoup j'ai pas tard tout bas je faisais donc les filles ont commencé à m'écrire à la grande soeur je vais faire comme toi c'est fait de voyager parce que c'est pas du voyage beaucoup bon tu nous diras pas que c'est la musique avant la musique j'étais célèbre on m'invitait de part et d'autre oui mais quand on m'invite ça ne veut pas dire forcément je m'en vais gérer un bici on a besoin souvent de ma présence et puis on me donne un cachet on n'a jamais invité dans un pays où le gars peut-être d'éléphant un vide comme si genre il a même temps il a d'autres intérêts cachés quand tu arrives et tu fais la proposition il y a deux zones de cela on m'a fait un voyage mon anniversaire aux îles mali c'est la même personne qui m'a offert une range au vu puis m'a donné 21 millions tu comprends mais ça ne veut pas dire que je de la moine moi et grand p on était en séparation dévalé par nos demandes et d'oxy grampé là qu'est ce qui te plaît en lui son être lui même sa manière d'être sa manière il est gentil en épale comment il n'est pas tendrement tu ne l'as jamais rencontré non 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 en trois c'est quelqu'un de très gentil car la main sur le coeur si tu avec le tu vas à l'adorer tu l'aimes bien et puis il a l'adorable mais tu les laisses pour les prendre en revêt de quelqu'un d'autre 21 millions de cette période-là un dragueur cette période-là on était on était en séparation mais c'était pas une raison de ne pas accepter un joueur va tu dis tu l'aimes bien de ne pas accepter un joueur mais si tu aimes le gars tu aimes l'autre gars pourquoi tu n'as pas un joueur de quelqu'un d'autre tu te dragues ben non peut-être que tu leur donnais un coup le gars des rangers au vert là c'est pas de problème bon bah ici à renouvelle billet d'avion et puis un autre billet ça fait ça c'est trois coups ça il paye un coup c'était cadeau pour mon anniversaire c'est un cadeau pour mon anniversaire la preuve en septembre il ya une fan qui m'a même donné 10 millions mais donc les gens qui ont l'argent tout son fond de toi ça ne dit rien et donc si grand peru l'attend le mariage et puis le gars lui donnerait plus près vous mais quand le gars j'ai dit qu'elle te donne 21 millions de rangers revêt est ce que tu fais c'est une autre personne qui m'a donné mais est-ce que c'est encore une autre personne qui a donné l'arrange ok dans la transparence de la relation tellement donneront tellement de l'état oui oui il a fait même une vidéo mais comme il était d'un parc auto il a fait une vidéo mais où il était d'un parc auto il a dit qu'il allait m'offrir une range revue aussi non tout cela quand tu lui l'expliques c'est un cadeau donc il ne peut pas prendre ça en mal sinon on n'a pas dit que tu es c'est un côté star qui te donne tout ça exactement même même lui même là une décennie marine c'est pareil oui on lui a offert une une voiture il est très 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 jaloux il a peur de te perdre je peux pas dire qu'il a peur de me perdre parce que très souvent on le voit en photo avec des jeunes dames et des jeunes si en train de de s'embrasser je l'ai dit quand tu es en relation avec quelqu'un la personne est célèbre même si tu veux sortir avec une autre personne fait le en cachette mais de visite comme ça c'est pas c'est pas bien ce qui te voyait comme ça à travers des vidéos les photos sans te connaître les gars disaient s'imaginaient que non tu essayais de mettre des pantalons pour embrouiller pour gonfler tes fesses ils estimaient que c'était pas naturel ça fait le tout quand même les gens continuent d'en parler d'autres disent que j'ai eu recours à la chirurgie esthétique mais tous ces propos là mais ça ne me gêne pas parce que c'est tout ça qui vit qui fait que je continue à être c'est qu'il a eu recours à la chirurgie esthétique moi je n'ai pas encore eu recours à la chirurgie mais j'y pense et ça c'est naturel c'est naturel mais tu ne trouves pas que c'est déjà assez comme ça tu vas mettre encore dessus non je veux réduire un peu mes bras bien du mieux le ventre ça commence à grossir mais ce qui t'est je vais être vraiment parfaite mais sinon en toute sincérité je n'ai jamais recours à la chirurgie mais ça ne serait tardé non c'est pas une bonne chose j'ai même peur j'ai même peur mais et puis alors qu'on est pas même de santé aussi je ne peux pas je peux pas parce que je suis beaucoup est ce que tu as une famille des tracteurs en défi c'est-à-dire sur un plateau télé comme ça en évitant pantalon voici mes fesses il n'y a pas chiffon ya rien c'est-à-dire que tu peux faire ça pour nous dernièrement j'étais à signer j'ai même nager il y avait des gens n'y a pas de plateaux télé non j'ai pas fait c'est un plateau télé non mais c'est des acteurs tu l'as dit que voici mes fesses beaucoup les gens polémiques dessus jusqu'aujourd'hui on dit non qu'il a beau brabap et même fou les trucs dans son patalon ça c'est le problème moi je sais que c'est naturel je me fais plaisir les membres maillots quand j'en ai envie c'est tout pour grimper mais qu'on te voyait avant dans tes photos d'avant parce que je me souviens de toi je me rappelle mais tu t'es toute mise comme ça moi j'ai jamais été mais quand même j'ai toujours des rondeurs pas aussi ronde que ça même là encore j'ai pris du poids tout déborde j'ai pris du poids anaconda mais ta carré musical on va revenir là c'est passé c'est de ça tu vis non mais tu fuis des têtes je vis de ma carrière musicale oui c'est single ça c'est que le passeport tu peux voyager maman j'ai vu qu'on s'attende un peu suite à carré musical c'est que tu chantes la paix mais tu es fier et ça bien sûr non ça te plaît moi j'aime bien ta musique il y avait un fit avec un ingénieur mais c'est pas qu'il n'en ait un artiste béninois c'est très bon et donc c'est moi je veux savoir excuse moi si tu te demandes ça tu dois mieux mais tu dois habiller j'ai donné ça c'est une vraie femme tu dors nus c'est pas ça il ya rien tu me fondras c'est toi qui est en général tu dois bien c'est bien de dormir c'est donc comme ça je suis du dos nu et puis bon je suppose que ça doit attendre après le mariage bon tu dois grimper souvent et dans ça il attend comme ça tout le gars il attend le monsieur a dit après le mariage oui mais le monsieur s'abstient pendant que toi tu donnes nu sous le même bras que lui on s'aime c'est l'essentiel mais chaque chose en son temps c'est quoi les bienfaits de dormir ça porte quoi à la santé où ça permet au corps de bien respirer c'est très bien de dominer bon enfin oui bon mais souvent je porte des nuisettes en quelle couleur j'en ai de toutes les couleurs non et d'autres façons de grimper à par le marais pour avoir un poste sexuel à contenir un poste sexuel à cette enquête l'année il ya longtemps mais ça fait des années que tu n'as pas des rapports sexuels oui ça fait des années que tu n'as pas eu de rapports sexuels oui ça fait des années ça fait des années bon des fois on demandait le mot de la fin vraiment ce qui est d'oxygène à moi ça ça fait des années il n'y a pas encore fait c'est qu'est-ce non fais là je dis ça fait combien d'années tu n'as pas eu de rapports du haut et d'oxygène du haut de tes talons hein avec la cape toutes les caméras sont braquées sur toi tu es dans le phare phare où on se regarde et puis on se parle attend les lunettes mais comme d'années on dit ça fait des années il n'y a pas encore fait c'est la vérité tu n'as pas fait quoi il n'a pas fait le machin c'est que tu as demandé là il y a longtemps non tu as fait quel machin tu m'as devant ça fait combien de temps j'ai pas eu de rapports sexuels voilà ça fait des années les années l'on peut compter combien d'années je vais pas dire mais c'est que je pense que tu es clair dans ce que tu nous dis là parce qu'au début et d'oxygène a commencé l'émission tu as dit non que souvent tu peux mentir un peu est ce que c'est pas la sorte d'entendre non j'ai dit quand c'est nécessaire quand c'est nécessaire abonne est-ce que c'est pas nécessaire là là parce que le gars des 21 millions elle est range là ils vont suivre l'émission les 21 millions et puis le range là le gars là parce que 21 millions un coup range un coup voyage un coup ça fait trop c'est qu'il y a longtemps bon ok bon d'accord défendant une signal qui manque parce qu'il reste deux minutes bon téléspectateurs du fafa on a reçu d'oxygène aujourd'hui elle dit ça fait des années qu'elle n'a pas eu de rapports parce que grand paix attend au moment du mariage après le mariage pour qu'il puisse avoir des rapports il ya on a offert un range pas de rapports un voyage pas de rapports 21 millions pas de rapports bon et donc si quel est ton mot de la fin les législateurs te regardent depuis fafa dis-leur quelque chose sur ce qu'on vient de dire c'est infiniment merci merci aussi à vous mais c'est à toute l'équipe de ivatv music tout ce que je veux dire c'est merci et moi je te souhaite un bon vent pour ta carrière musicale merci beaucoup ça me va danser c'est vraiment un plaisir de te recevoir dans nos studios parce que bon depuis la création d'ivoire tv tu as fait quand même les premiers sports je m'en souviens très bien qu'ils étaient des sports chocs et vraiment nous aussi on te remercie on a été très content d'avoir cet échange j'espère que mon binôme anaconda le tonutrient il n'a pas et je ne m'y attendais même pas alors dames et messieurs c'était cette édition de fafa présentée et par serge de falais mon binôme anaconda retrouvez nous toujours dans des questions encore plus tonutrient avec anaconda serge de falais merci à tous que dieu vous bénisse sortez couvert on est ensemble ciao ciao